On a retrouvé Isakovic par Christophe Roux. Jean-Claude Tapie, le transfert de Milizatovic, vous l'avez traité de quelle manière ? En fin d'année dernière, il fallait absolument qu'on se renforce. Pour ça, on s'est réunis entre Sead Asanafendic, Thierry Antti et moi-même. On a essayé de chercher l'homme capable de renforcer notre ligne avant. Et puis, bien sûr, le premier des noms a été Isakovic. Mais difficile à avoir, puisqu'à l'époque, c'est toujours, je pense, le meilleur joueur du monde. J'étais champion du monde, j'étais champion du Jésus-Olympique. J'ai gagné deux fois une Coupe de champion. J'étais beaucoup de fois champion de Yougoslave et j'ai gagné beaucoup de fois la Coupe de Yougoslave. Mais jamais je ne gagnais pas une Coupe de France ou une Championnat de France. Peut-être que je n'ai jamais gagné une Coupe de Coupe avec quelqu'un d'équipe. Il a des qualités physiques, je dirais, extraordinaires, parce qu'il n'est pas très gros, pas très grand. Mais il est très, très tonique, très, très vite. Et ça, ça lui permet de bouger dans tous les sens, notamment en défense. Ça a lié avec le fait qu'il soit, on pourrait dire, joueur, c'est-à-dire qu'il aime bien essayer de piéger celui qui est en face de lui, que ce soit à l'entraînement avec nous, quand on fait des petits jeux, que ce soit contre les adversaires en défense. Il est très, très joueur. Donc il essaye toujours de piéger l'adversaire par une feinte, par une course, même des fois par la voie. Et je crois que tout ça combiné, ça fait qu'il est extraordinaire. Vos coéquipiers disent que vous êtes parfaitement adaptés. Et puis surtout que vous leur parlez beaucoup, que vous leur apportez beaucoup par votre expérience. Ah oui, pour moi, c'est normal. Parce que si quelqu'un joueur, il a beaucoup d'expérience et il doit beaucoup parler avec tous les autres. Pour moi, c'est normal. Par exemple, si quelqu'un joueur, il ne marquait pas le but, s'il fait le faute pendant le match, il sait comment il a fait le faute. Et il doit lui dire quelque chose. Ok, c'est pas grave, on y va, continuez seulement comme ça. Milet-Zakovic est de type longiligne et sec. C'est-à-dire qu'il a une musculature prôme à la détente. C'est-à-dire que dès qu'il se met en position de flexion, par exemple, ça fait comme un ressort qui est hyper serré. Dès qu'il lâche, poum, il bondit. Zakovic au milieu de la mêlée blanche de ses coéquipements.